Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis ? Tous les rappeurs que nous voyons à l'époque comme des légendes sont en train de tomber à cause de rumeurs et d'enquêtes et d'accusations absolument horribles. On a vu HR, on a vu Mick Mill, on a vu Rick Ross, et maintenant, peuvent Didi. Le patron du label Bad Boys Record. Oh là là, Bad Boys, vous savez ce que ça veut dire en anglais ? Hein ? En français, Bad Boys, on traduit par mauvais garçon. Mais nous, on pensait que quand vous disiez mauvais garçon, c'était ouais. Tu vas voir, si tu veux le mal à nous, on est mauvais, on va te frapper. Mais en fait, vous, vous étiez en mode, on est mauvais. Viens, tu vas voir comment on est mauvais. Viens dans la chambre, tu vas voir comment je suis mauvais. Oh non ! Peuf Didi s'est transformé en pauvre Didi. Mais non ! C'est du grand n'importe quoi. Nous, nous pensions que les rappeurs américains étaient des légendes. Là, on apprend maintenant que Jay-Z, c'est bientôt son tour. Vous vous rendez compte ? Jay-Z, considéré comme une légende du rap américain, si ce n'est pas l'un des meilleurs rappeurs, hein, du monde entier, lui aussi, il va tomber dans les abysses, dans le fin fond, dans les bas fonds. Oh là là ! On comprend pourquoi tu disais ça. Tu as 99 problèmes, mais une femme, ce n'est pas un problème. Hein ? Ben oui ! Tu vois ? Tu vois ? Quand les rappeurs américains, ils disent, ouais, stay, stay only with us, tu vois, ils disent qu'eux, ils ne restent qu'entre eux. Voilà, qu'eux, voilà, il n'y a pas de truc bizarre. Ils restent entre eux, entre potes. Nous, on ne savait pas que quand ils disaient, voilà, eux, ils restent entre potes, qu'eux, ils ne sont pas comme les femmes et tout, là, qu'ils critiquaient les femmes. On pensait qu'ils disaient, voilà, qu'ils avaient... Enfin, on pensait que c'était de la virilité. Mais en fait, eux, ils n'aiment pas les femmes. Non, ils ne veulent pas traiter avec les femmes. Tu les vois tous mariés, là. Mais c'est pour faire semblant. Nous sommes choqués. De toute façon, tout le monde s'est posé la question, comment Jay-Z a fait pour avoir Beyoncé ? Mais voilà, voilà ! Voilà ! Voilà comment il a eu un contrat. Voilà, on montre à tout le monde qu'on est ensemble parce que sinon, moi, tout ce qui est femmes, je n'en ai rien à faire ! Tu n'es pas en l'élire ! Tu te rends compte ? Non, c'est du n'importe quoi. En tout cas, je suis quand même assez triste de voir toutes ces légendes dans des affaires absolument horribles. J'espère qu'il y aura des investigations et qu'ils vont tous être punis comme il se doit. Tu comprends ? Tous ! La punition ! Il faut que la punition s'abatte sur tous ceux qui ont agi comme un mauvais garçon. Si tu as réellement fait le bad boys avec les gens, nous, on pensait que c'était une image, un film, mais non ! Donc là, mesdames et messieurs, aux États-Unis, ce n'est pas terminé. Il va encore y avoir beaucoup de noms qui vont tomber et on voit ! 50 Cent, il est content et c'est le seul qui parle ! Si ça se trouve, tous les rappeurs américains vont disparaître, il n'y aura que 50 Cent. Ça nous va, pas de problème ! Many men ! Oh non ! Ce chat, c'est many men ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada